Réalisez vous-même un gommage délicieux et efficace pour les lèvres. Utilisez un petit pot vide et propre comme contenant. Pour la phase huileuse, j'utilise 2 cuillères à café d'huile de coco et 2 cuillères à café de miel. C'est un ensemble particulièrement nourrissant pour la peau et délicieux. Vous pouvez parfaitement utiliser d'autres huiles, voire très simplement de l'huile d'olive. Pour le côté exfoliant, je vous propose d'utiliser du sucre rond. Bien évidemment, utilisez le sucre de votre choix, ce sera tout aussi efficace. Mélangez pour vérifier la consistance de votre gommage, ici c'est beaucoup trop liquide donc j'ajoute plus de sucre. Le résultat me convient avec 5 cuillères à café de sucre roux en tout, mais si vous souhaitez une consistance plus granuleuse, il vous suffit d'en ajouter. Pour l'application, une petite quantité de produit suffit. Au départ, je n'appuie pas trop et laisse fondre la texture au contact des lèvres. Puis, j'appuie un peu plus fort en faisant rouler les grains de sucre sous le doigt. Bref, un gommage classique. Enlevez le gommage et vos lèvres seront plus lisses et plus souples. Pour exfolier vos lèvres, vous pouvez aussi utiliser la technique de la brosse à dents. Achetez un exfoliant, mais ça ne voudra pas celui-ci. Pour l'hydratation, j'étais une inconditionnelle de l'éternel vaseline. Mais ça, c'était avant que le site The Beautiste me fasse découvrir l'original de Carmex. Après l'avoir terminé, je l'ai racheté en pot et en baume. Le campre et le menthol lui donnent une odeur particulière, mais c'est efficace. Ce baume est très nourrissant et réparateur. Il tient longtemps, peu de produit suffit et il ne colle pas. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos gommages et vos baumes préférés pour les lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada